Musique Elle mute Salut la compagnie On se retrouve aujourd'hui pour un book haul Ca fait si longtemps Braves gens Oui ça fait longtemps Ecoutez ça fait au moins depuis novembre Puisque moi certains livres on date de novembre Alors ouais mais dans les faits Je crois qu'on en a publié plus tard Oui peut-être mais au niveau du tournage Ca date de novembre On est mi fin février Moi je suis fière de moi Toi je suis pas sûre que t'aies de quoi d'être fière de toi Vu la pile que je vois à ma droite Sachant que ça date d'il y a un moment pour toi Mais moi je suis fière de moi Moi ça va parce que j'en ai de août jusqu'à octobre Donc au final ça va Parce qu'au final entre temps Il y avait le FNR et je vous ai déjà fait un boucle Moi je propose que tu commences Allez on commence par un service presse Hybride de Gwendoline Vervelle Le premier tome La levée du voile Chez Scrineo Et on vous a fait un avis Un vlog à deux lectures communes Puisqu'on l'a lu toutes les deux Il est juste en haut Et vous pouvez regarder notre avis dessus Sachant que il y a des histoires de C'est des failles ou pas ? Non c'est des elfes Des elfes ouais Histoire d'elfes D'adolescent De découverte d'un nouveau monde Moi je vous mets là mon avis à moi Parce que j'avais fait un avis en plus du vlog Ha ha quel bon élève Et voilà je pense que vous en aurez assez Dans les autres vidéos Que vous allez aller voir Et j'ai trop de livres à présenter les gars Un set convoité Donc de la saga Assoiffée C'est le troisième tome Mais au final c'est le troisième partie Un de Tracy Wolf Aux éditions PKJ Les bâtards Pardon Du coup Je vous ai déjà présenté ce livre Puisqu'il a été un coup de foudre Un coup de coeur Un coup magistral On peut faire juste un coup ? Non Un coup d'état Je ne sais pas si j'ai déjà sorti mon bilan 2022 A l'heure où vous voyez cette vidéo Si elle est là-bas Je vous la mets là Et du coup Vous le voyez dans ce bilan Est-ce que tu es en train de me dire Que pour une fois dans nos lives J'ai sorti mon bilan avant le tien ? Je n'ai jamais fait de bilan jusqu'ici Donc tu ne risquais pas De le sortir Non parce que le mien sortait toujours à la bourge Je sais qu'il y a une année Ou il est sorti en juin Moi je n'en ai jamais fait Du coup voilà C'est clair et net Voici donc Acheté Il me semble Le jour de sa sortie Ou presque Le dernier C'était le dernier à l'époque Enfin c'est le dernier à l'époque Où je vous parle Mais il y a un nouveau Maël Dezard Qui sort dans quelques jours Donc Bon quand vous le verrez C'est tout dernier Ah oui le tome 3 Oui le tome 3 d'Esther Parmentier Qui est le dernier Oui Mais on parle pas T'étoile L'école de minuit De Maël Dezard Aux éditions Rajo Oui c'est ça Je ne sais rien Je sais juste que C'est une école En mode Dark Academia Avec plein De créatures fantastiques Et je sais qu'il y a des vampires Ou au moins un vampire Puisque le héros Est mi-humain Mi-vampire Comme convoité au final Mais J'en sais pas plus Parce que convoité Je ne l'ai pas dit Mais c'est pareil Dark Academia Avec plein d'espèces surnaturelles Oui sauf que là C'est écrit par Maël Dezard Ok Excuse-nous Donc c'est forcément hilarant Moi c'est écrit par une américaine Et what the fuck Et en plus Ça va être traduit En plein de langues Donc ça montre A quel point C'est un bon livre Avant même que je l'ai lu Je le promotionne Ah oui tu l'as même pas encore lu Non Alors que tu l'as acheté Le jour de sa sortie Oui D'accord Je rappelle que j'ai eu Une peine de lecture Pendant tout ce temps là Micheline Très bien J'ai pas trop eu le choix Ensuite J'ai acheté et lu Je crois que tous les bouquins Jusqu'à maintenant Que je vous ai montré Je l'ai déjà lu Donc le tome 9 De L'Épouvanteur Grimalkin et L'Épouvanteur Joseph Delany Aux éditions Bayer Jeunesse L'Épouvanteur Je vous l'ai déjà dit Plein de fois C'est quand Enfin L'Épouvanteur C'est les septième fils De septième fils Et en gros C'est ceux qui protègent Le comté Des sorcières Gobelins Tout ça Tout ça Et du coup Là c'est Tom Qui poursuit sa formation De cinq ans Auprès De monsieur Grégory Monsieur Grégory Voilà Et du coup C'est du jeunesse Avec plein d'aventures Romance Premier roman Que je n'ai pas lu Au Contresens De Marie Luny Aux éditions Nisha etc Je sais absolument Pas de quoi ça parle Parce que je voulais grave Des Nisha etc A un certain moment Parce qu'on n'en trouve Jamais en librairie Et j'étais allée à Bordeaux L'été dernier Donc ça date de l'été dernier Et j'en ai vu Donc je l'ai pris Voilà C'est une romance A part ça Je ne sais pas du tout Même moi je le savais Que c'était une romance Nisha etc Je vous dis Pour ceux qui ne savent pas Mais voilà Je ne sais pas de quoi ça parle A part qu'il paraît gros Mais je crois qu'eux Ils sont quand même 550 Le classique Que je lis chaque année D'habitude C'est 13 à table Donc c'est pour les restos du coeur Un livre ça fait 4 pas C'est aux éditions Pocket Là c'est un peu la douille Parce qu'il est extrêmement fin Et il coûte le même prix Que d'habitude Je n'ai même pas vu La couverture dessus Si je ne le connaissais pas Voilà Maintenant tu l'as vu Et bah écoutez C'est des auteurs Qui prennent des nouvelles Sur juste une thématique Et là la thématique cette année C'est la planète et moi Donc voilà C'est la thématique de celui-ci Sachant que Vous avez Françoise Bourdin Marina Carrerdan-Cos François Depnoux Karine Gébel Raphaël Giordano Alexandra Lapierre Cyril Lignac Agnès Martin-Lugand Romain Purtolas Et Mohamed Mbougar-Sar Cyril Lignac écrit Ouais J'ai eu le même bug Quand j'ai vu ça J'étais en mode Depuis quand ? Mon dieu Qu'est-ce que ça va donner ? Très peur On vous mettra pas dans les descriptions Tous les auteurs Non on mettra collectif On vous mettra juste très à table Oui Vous le savez en septembre J'ai acheté L'As de pique De Morgane Moncomble Aux éditions Hugo Romain Evidemment je vous l'ai déjà chroniqué Puisque c'est L'As de pique Et du coup ici On a une romance Donc c'est un spin-off De L'As de coeur On retrouve Un des personnages principaux Un des amis du Du héros Du L'As de coeur Là c'est le personnage principal Et La fille Non Elle la fille On la connaissait pas Du coup Elle C'est Daisy Une star Internationale Une chanteuse Une pop star Sauf qu'elle a Quelqu'un d'assez creepy Je crois qu'il lui envoie des mots Enfin bref Il y a un truc comme quoi Elle a besoin d'un garde du corps Parce que Il y a quelqu'un qui la poursuit Ou quelque chose comme ça Et du coup Le frère de Daisy Il fait appel à son meilleur ami Thomas Que nous connaissons De L'As de coeur Lui c'est mon fiancé Non Du coup On a trop Bodyguard On a trop Le meilleur ami de mon frère Trop Célébrité inconnue On va dire Et on a un élément Hyper intéressant Comme d'habitude Parce que c'est du Morgane Le comble Le fait qu'il soit Sociopathe Voilà Je balance ça comme ça Évidemment Coup de foudre Ensuite j'ai acheté Et lu L'un pour l'autre De Noemi Dany Qui est dédicacée De mémoire Wow Aux éditions Hugo Poche C'est pareil Un deuxième tome Donc spin-off Il va y en avoir 4 Puisqu'on suit Une fratrie Là On suit Un médecin Obstetricien Et La meilleure amie De l'héroïne du 1 Et Voilà J'ai pas trop envie De dire plus L'héroïne Là c'est celle Qui était hyper drôle Dans le tome 1 Je trouve qu'elle perd Un peu de son humour Parce que c'est assez Tragique un peu Comme histoire Et du coup C'est trop dommage Et c'est ça Qui m'avait pêché Dans mon avis Mais c'était intéressant Et je lirai évidemment Les deux tomes suivants Et on va attaquer Mes achats Du SLPJ Ah ouais Quand même Ouais C'est fou Avec le dernier tome Et donc C'est un tome 3 De l'éveil des sorcières De Cordelia Le rival de Rajan Aux éditions Scrineo Et De base C'est Nora Qui est en 6ème Tu crois 6ème ou 5ème Et qui découvre Qu'en fait C'est une sorcière Voilà Tout bonnement Et que sa prof de musique Si je dis pas de bêtises Est sorcière Et que c'est elle Qui enseigne à ses deux autres camarades Sorciers et sorcières Et C'est trop mignon C'est chou C'est plein de diversité Et ça se lit extrêmement vite J'ai reçu en service presse Scrineo Robustia De Betty Piccioli 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 Dans le même univers Y'a Chromatopia Mais que je n'ai pas lu Et du coup Je connais pas l'histoire de celui-ci Si tu connais l'histoire Clémentine De Robustia Non je connais Chromatopia Mais pas Robustia Alors je vais vous lire Revue de Feuille La 4ème Ouh Au sein de la cité des combattants Le véritable ennemi Se cache parfois en nous Robustia Une cité où chaque alliage De métal Correspond à une position sociale Où le combat Peut vous élever dans la société Bian Conseillère d'Electrum Vient tout juste d'acquérir Ce statut prestigieux En s'illustrant Lors d'un tournoi Mais la maladie Qui la ronge A chaque cycle Pourrait bien mettre Un terme à sa carrière Kallel Kallel The Prison Healer De Linette Noni La guérisseuse de Zalindorf Zalindorf Le tome 1 Chachette Tu étais convaincue Que c'était un one shot Ah non c'est une saga Et le tome 2 sort Le mois prochain J'ai trop hâte C'est une trilogie Gros coup de coeur Sur ce premier tome J'ai trop trop aimé En gros ça se passe Dans une prison La fille elle s'est retrouvée Un peu par hasard Embarquée là Quand elle avait genre 10 ans Et elle y est encore Genre à 18 ans on va dire Je sais pas exactement Quel âge elle a Mais ça doit être Au jour du 18 Et Elle Laissait de survivre Dans cette prison Parce que c'est pas une prison Comme les autres C'est une prison Où en gros Tu tiens pas longtemps Où tu crèves Très souvent Dans un monde De fantasy Et Ça commence à bouger Quand il y a un nouveau A la prison Et qu'elle va Un peu s'en occuper Et voilà Après il se passe Des péripéties Mais On a un peu la guéguerre Entre Plusieurs dirigeants En mode Ceux qui sont rois et reines Et Normalement Quelqu'un d'autre Qui aurait dû diriger Mais qui au final Ne dirige pas Et du coup Domine les rebelles Et du coup voilà Mais du coup Tout se passe dans une prison Et j'adore Que j'ai eu Magnifiquement Gratuitement De la part de Christian Tran Dont on vous met la chaîne Là-haut Puisqu'en fait On se baladait au SLPJ Et on est allé voir Emala Boukinane Entre autres Et elle était avec Christian Et du coup On a tapé la discute à quatre Je crois qu'on a discuté avec les quatre Et au bout d'un moment Elle était en mode Toutes les personnes Qui viennent me voir J'ai décidé de leur offrir un livre Parce qu'ils sont dans ma palle Depuis trois plombs Mais je sais pertinemment Que je ne les lirai jamais Donc allez-y Prenez ce qui vous plaît Elle en avait fait un vlog Elle en avait fait un vlog D'ailleurs Qu'on vous met aussi là-haut Et moi j'ai pris 100 fois ni loi Parce que je me rappelais Qu'il était dans les 100 livres Young adulte à lire Une fois dans sa vie Et du coup Je l'ai pris Sachant que j'ai appris Quelques mois plus tard Qu'il allait bientôt sortir en poche Alors c'est toujours mieux De l'avoir en grand format En épreuve non corrigée Gratuit Qu'en poche payant Mais il n'empêche Que j'aurais pu l'obtenir Dans pas longtemps Voilà Pour le résumer Je ne sais rien J'ai juste un truc de Far West En tête Mais je pense que je suis influencée Par la couverture Et le titre Plus que par vraiment le contenu Je crois d'ailleurs J'ai pas dit que c'était De Marion Brunet Aux éditions Packagy Mais maintenant c'est fait Et il est tout petit Il fait à peine 220 pages Donc ça se bouffe ça Ensuite Je suis allée au salon Du livre Dream Books Qui est organisé Tout près de chez moi Donc j'ai été allée Avec ma copine Nanadict Et pour une fois J'ai vu des plumes du web En vente En librairie Enfin du coup Pas en librairie Mais dans le salon Et du coup Je me suis fait plaisir J'en ai acheté 4 Voilà Donc j'ai acheté L'âme bleue La saga des âmes D'Océane Ganem Aux éditions Plumes du web C'est le tome Pourquoi tu as dit quelque chose ? Océane Ganem ? Oui Tu as dit d'autres choses Elle non ? Ouais Bienvenue à Lafayette Chez Hugo Ah oui Mais c'est surtout Une autrice que je lisais Sur Wattpad Une des toutes premières Que j'ai suivies Et une de mes préférées Sur Wattpad A l'époque Donc fin collège environ Troisième je crois que j'étais Et du coup Il y a 3 duologies Donc là Enfin voilà Il y a 3 duologies Et Voilà Je vous ai filmé un vlog Sur cette lecture Que je vous posterai Un jour Mais c'est pas prévu maintenant Parce qu'en fait J'espace sur le temps Oui parce que je me disais J'ai jamais vu ce vlog moi Non Et Je vous ai filmé aussi Dans l'update Que j'ai posté Là Pour moi La dernière fois Donc je vous le mets en haut Mon avis dessus Mais très rapide Vu que je sais que je vais vous faire Un vlog dessus Et du coup En gros Juste il y a une romance Avec Un mannequin Et une fille Qui se rencontrent en boîte Ils sont tout de suite Attirés l'un vers l'autre Mais le mec Est assez toxique Ensuite Balécro De je sais plus qui Chez Plume du Web Je ne l'ai plus Parce que je l'ai vendu Déjà Parce que Je l'ai abandonné Parce que j'ai pas aimé En gros Je pensais qu'il y aurait de la romance Alors que pas du tout C'est plutôt une sorte de policier Avec une meuf Qui est Elle est médecin légiste Je crois Bref Dans ces trucs là Et En fait c'est clairement en policier Il y avait pas de romance Et ça m'a saoulée J'ai pas trop aimé J'arrivais pas à suivre J'étais hyper longue Genre je crois que je mettais Une heure pour lire 30 pages Voilà ça fait mal Là ça crée un peu Donc j'ai clairement dit Baléc J'abandonne Et je l'ai vendu Alors je vous en présente Deux à la fois Il y en a un qui m'a été offert Par ma cousine Et l'autre que je me suis acheté Au SLPJ Je crois que le 4 M'a été offert par ma cousine Et le 5 Je me le suis pris au SLPJ Dans la foulée Je crois Je crois que ça s'est passé comme ça Donc ce sont les tomes 4 et 5 Donc les derniers De Rosewood Chronicles De Coniglin Aux éditions Casterman Le tome 4 s'appelle Princesse de coeur Et le tome 5 S'appelle Princesse pour toujours Et quoi dire de plus Ecoutez Laurine va nous faire le résumé Puisque Elle était fâchée Dans une vidéo Il n'y a pas longtemps Qu'on vous met là-haut S'il y en a encore de la place Dans nos i Parce que je fais très mal Le résumé selon elle Donc Laurine On t'écoute On va suivre Deux héroïnes D'environ 11 ans Au début Dans le premier tome Mais elles vieillissent Au fur et à mesure Qui Donc il y en a Une c'est une vraie princesse Et elle veut être Un peu incognito Dans une école Personne ne l'a jamais vue Parce qu'elle veut pas Qu'on sache Un peu en mode Anna Montana quoi Elle veut pas qu'on sache Qui elle est Et la deuxième Elle rêve d'être Une princesse Depuis toujours Et elle avait promis A sa mère Qui est morte Qu'elle irait dans cette école Avec une bourse Absolument incroyable Elles se retrouvent Camarades de chambre Toutes les deux Et donc La roturière N'est pas au courant Que l'autre Est une princesse Et en fait La rumeur court Dans l'école Qui a la princesse Qui est incognito Et on pense que c'est elle La roturière Qui est la princesse Ça me fait tellement marrer Que tu l'appelles roturière En vrai Ouais Et au final Elle va continuer A prendre le rôle De la princesse Elle va apprendre Qui est sa coloc Et puis voilà On va avoir une bonne Histoire d'amitié Avec un peu de romance C'est un peu jeunesse Et un peu d'enquête Et un peu d'enquête aussi Un peu d'enquête aussi Les deux derniers plumes du web Que j'ai acheté Les dieux oubliés Hades et Perséphone Je crois que c'est un tome 1 Mais je suis pas sûre Donc chez plumes du web De Calypso Caldine Et je sais pas du tout De quoi ça parle À part du fait Qu'il y a une réécriture Avec Hades et Perséphone Que la couverture Est absolument magnifique Je pense Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer Pourquoi c'est à la mode Précisément en ce moment Je sais pas Les réécritures d'Hades et Perséphone Genre c'est un mythe Qui date de l'antiquité Les gars Pourquoi vous vous réveillez maintenant Pour en faire plein de réécritures Mais j'aime bien Voir Genre je peux t'en citer Trois ou quatre au moins là Et dernier plumes du web Adaline De Coco Nan Et pareil Je sais pas Mais allez celui-là Je vais vous le lire Oh ça je choisis Spencer Hall Croule sous les dettes En une année Il a tout perdu Sa femme Son fric Ses espoirs Et maintenant C'est son ranch Qui risque de lui être enlevé Unique vestige du passé Celui où il était heureux Il y tient comme à la prunelle de ses yeux Il espère toujours un miracle Et redouble d'ardeur pour le sauver Quand arrive Adaline Jeune fille au sourire facile Et au regard indescriptible Qui détonne dans cette petite ville du Montana Elle débarque à sa porte un soir de pluie Pour tout envoyer valser Pourtant Spencer ne parvient pas à déchiffrer Ce qu'elle cache derrière son insouciance Plus il s'approche Plus elle le repousse Et plus elle le repousse Plus il a envie de percer ce mystère Adaline Quitte à découvrir le pire Je me suis aussi acheté au SLPJ Trois petits Scrineo mythologies Dans un petit coffret que je viens de retirer Nous avons donc Moi le Minotaur Nous avons Moi Ligia Sirène Et nous avons Moi Méduse Tous de Sylvie Bossier Evidemment Aux éditions Scrineo Je crois que je vous l'ai déjà dit Et Ce sont des réécritures De mythes Tu vois on reste dans la même Dans ce cas d'essayer Persephone Sauf que là On est du point de vue des monstres Voilà Sachant que ces petits livres sont vachement bien Parce qu'au début Vous avez vraiment une présentation des personnages Et à la fin vous avez des petits jeux Des contextes historiques Des oeuvres d'art Mettant en scène Des personnages de l'histoire Ce genre de choses Et c'est très sympa Et très bien fait pour les enfants Ensuite J'ai acheté Dark Rise C'est celle qui a écrit Merde comment il s'appelle Le Prince Captif Là c'est du Young Adult Donc apparemment c'est moins trash J'espère bien Je sais pas si c'est du MM ou MF Et je sais pas de quoi ça parle sinon Ensuite De la Bitolito Avec Meg Corbin Tomm 1 Lettre écarlate De Anne Bishop Aux éditions Milady J'avais décidé du coup De les commencer Quand j'aurai fini Les Charlie Davidson Non C'est pas si facile à dire ça Ces choses faites C'est pas mal Du coup Je sais pas trop Quand je commencerai Mais pourquoi pas Bientôt Et du coup Meg Corbin C'est une prophétesse de sang Je sais pas du tout De quoi ça parle sinon Sauf que c'est de la Bitolito Et que c'est connu En service presse Puisque Si vous le savez On l'a mis dans un autre book haul Donc vous le savez Qu'on est partenaire avec Ozu Chez Ozu Poche J'ai reçu Le Monde d'en Bas De Yann Rambeau Qui s'offre Une version poche Parce que Je sais pas C'est pas une deuxième version poche Ça me dit quelque chose Cette affaire Bref Une réédition en tout cas C'est le premier tome D'une duologie Voilà Et en gros C'est un gars Qui va devenir Apprenti chaman Et j'avoue Que je ne sais pas plus J'ai oublié le reste Et ça me va très bien Parce que des chaman Il n'y en a pas tant que ça Je trouve dans la littérature Alors qu'il pourrait Il y en a plus Donc hâte de découvrir tout ça Moi ce que je trouve Surtout que c'est le format Qui est trop mignon Le format est très pratique Je sais pas pourquoi Mais je suis in love du format Voilà Le format est très très bien Ensuite Mark Edman Le tome 4 Nash Aux éditions Hugo De chez Jay Cronover De chez Bref De Jay Cronover Le tome 4 Que j'ai eu beaucoup de mal à avoir Parce que grand format Il est en rupture Du coup j'ai fini par le trouver Sur Vinted Puis voilà Donc on suit des tatoueurs Je vous en parle pas mal En ce moment Parce que je l'ai lu J'ai lu le tome 5 J'ai lu le tome 6 Voilà Mais j'aime beaucoup cette saga Et des romances Avec des tomes différents Avec des personnages différents Même si on les suit tous On les revoit Mais en gros Des tatoueurs Et des mecs pourus Et Blood and Honey De Shelby Magrin Le tome 2 De Serpent End Of Sachant que c'est une trilogie Chez Dosaxus Du coup j'ai le magnifique Beau format D'ailleurs Crac crac Le tome 3 Il sort dans un ou deux mois Avril Il sort en avril Et en gros On suit Une romantésie Entre Une sorcière Et un chasseur de sorcières Qui se retrouvent Mariés Et oui En mode mariage arrangé Ils ont pas trop le choix On s'en doutait Et il sait pas qui elle est Voilà J'adore Deuxième service presse D'Ozou De la vidéo Radio Désastre De JC Geiger Je suppose que ça se dit Donc aux éditions Ozou Évidemment Je me rappelle pas grand chose de plus Que le résumé Mais en gros C'est du post-apo Voilà Ça vous suffira je pense Ensuite Une petite réécriture de contes Que je lirai Avant minuit Dans la saga Moderne Princess De Disney Julie Murphy Qui a écrit ça Chez Hachette Heroes Et du coup je sais juste Que c'est une réécriture De Cendrillon Bien moderne Avec une femme grosse Et ça j'adore Oui Surtout qu'elle est représentée Sur la couverture On va lire Et pour finir De mon côté Chasseur de flammes Tome 1 De Hafsa Faisal J'ai hyper envie d'éternuer Chez De Saxis Et regardez-moi la beauté Du coup c'est une Le chasse pas C'est une de mes prochaines lectures Et je sais pas du tout De quoi ça parle Je ne veux pas savoir C'est une trilogie C'est tout ce que je sais Moi aussi je peux lui mettre une fessée Je crois qu'il y a de la romantésie Et tout dernier livre Qui m'a été offert Par la fabuleuse personne Qui se tient à ma droite Oui Il est de petite taille Au début j'avais complètement J'étais en mode Oh j'ai offert ça Et après en fait J'avais pas vu la couverture Bah oui c'est toi Qui m'as offert ça Je vais faire ça à Noël Donc elle m'a offert ça à Noël Une histoire Deux jeux de société De Hélène Delforge Et Géraldine Ma pauvre Volder Volder Je sais pas si ça se dit Aux éditions 404 Il est fat Et bien écoutez Tout se tient très bien Dans le titre du livre N'est-ce pas C'est vraiment Ah bah tiens je suis tombée sur Magic L'histoire du jeu de société La question c'est Est-ce que t'en as lu ? J'ai lu le début Ouais J'ai lu le début Mais moi c'est toujours mon problème Avec la non-fiction C'est-à-dire que Je suis lente comme une limace Et j'oublie ce que j'ai déjà lu Mais ouais Au tout début Vous avez vraiment un historique Des vraiment gros jeux Qui ont marqué l'histoire Et quand est-ce qu'ils ont été créés Genre les échecs Les dames Ce genre de trucs Et après vous avez en gros Les jeux Qui sont maintenant Ce qu'on appellerait des classiques Du coup Vous avez le Dixit Vous avez Les aventuriers du rail Vous avez Les cartes magic Enfin vous avez Ce genre de choses Et je trouve ça super intéressant Et voilà Donc je n'ai lu que le début C'est une lecture en cours En quelque sorte Mais j'ai toujours du mal A appeler lecture en cours Les non-fictions Ouais je comprends Voilà C'était le dernier livre De ce book haul Bon alors on vous charge De trouver une tour en émoji Tour de piste Tour Eiffel Tour je ne sais quoi Parce que là J'ai une grosse pile de livres Quand même Que je vous ai présenté Je pense que tu mets Une petite piche net Ça fait Je parle Ah clairement Et encore Je n'ai pas tout mis dessus Parce que sinon Ouais Non C'était pas mon plan On vous souhaite de joies lectures N'hésitez pas à mettre Un petit pouce en l'air Et un commentaire Et on vous dit à bientôt Tchao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz